Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Bienvenue dans votre émission Remue Ménège Nous voici à la leçon 9 Allons du samedi 19 au vendredi 25 novembre Signe d'espérance Et si j'ai réussi Ce sera ma victoire Car Dieu n'admet personne de mauvaise foi Job 13 verset 16 Même au sein des ténèbres et de la souffrance Qui enveloppe le monde Il existe encore des rayons d'espérance Hypomone Lisons Ephésiens 6 verset 12 Ephésiens 6 verset 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes De nombreuses personnes déplorent Le manque de preuves archéologiques Au sujet de l'histoire de Job D'autres affirment que si Dieu était vraiment amour Il ne permettrait pas une telle souffrance Il ne se bornerait pas au rôle de spectateur Alors que sous ses yeux Les êtres humains se noient dans les maux de ce monde Indépendamment des controverses Soulevées dans l'histoire de Job Il est indéniable qu'il ne s'agit pas D'une histoire ordinaire C'est dans les termes d'Alfred Tennyson Le plus grand poème Tant de la littérature ancienne que moderne Le livre de Job utilise le mot grec Upomone Et nous permet d'en comprendre la signification A travers les événements de la vie de Job Un dicton va comme ceci A la fin, tout rentrera dans l'ordre Dans le cas contraire C'est que ce n'est pas encore la fin Ce dicton fait référence A un état de ferme détermination Face à l'adversité Une telle détermination est nécessaire Alors que les événements de la grande controverse Entre le Christ et Satan S'intensifient Aujourd'hui plus que jamais Nous devons persévérer Car notre plus grande espérance viendra bientôt Jésus Christ notre sauveur Actuellement Le terrorisme politique et spirituel Menace l'existence humaine Dans tous les secteurs de la vie On fait à peine la différence entre le bien et le mal Cependant Ne nous décourageons pas Edouard Mott, un pasteur britannique A écrit les paroles suivantes Du cantique intitulé My hope is bold on nothing less Le fondement de mon espérance N'est autre que le sang et la justice du Christ Je n'ose m'appuyer sur quoi que ce soit Excepté le nom de Jésus Quand les ténèbres me voilent son doux visage Je me repose sur sa grâce immuable Quand les vents épétueux se déchaînent Mon encre reste à l'intérieur du voile Aujourd'hui notre lutte contre les esprits méchants Dans les lieux célestes se poursuit Ephésiens 6 verset 12 Comme Job nous nous heurterons À des difficultés apparemment insurmontables Nous encendrons les murmures des pénibles consolateurs Job 16 verset 2 Au coeur de notre tempête personnelle Et finirons par comprendre Que même si Dieu décide de nous faire mourir Nous devons lui faire confiance Car lui seul est notre salut Job 13 verset 15 et 16 C'est ça le christianisme Et c'est ce que nous allons explorer cette semaine Notre espérance en notre Seigneur En dépit de la souffrance De l'angoisse Et même de la mort Le psalmiste nous rappelle Que ceux qui espèrent en Dieu Reprendront courage Psalm 31 verset 25 Quelle magnifique promesse Remue Méninge Comment apprendre à être en paix Quand l'adversité frappe En quoi notre vie de prière Peut-elle nous aider à tenir le coup Quand tout va mal Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Méninge 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 Sous-titrage FR ?